23 000 tonnes de fer exploitées par la société de droit congolais, Sapro Mayoko ont été exportées vers la Chine à partir du port autonome de Pointe-Noire. Cette cargaison représente la première exportation du fer effectué par le Congo vers un pays qui exploite déjà assez ce minerai, mais qui nécessite davantage de stock face à sa demande très importante. En ce qui concerne les avantages comparatifs, la Chine, on le sait, est lui-même d'ailleurs un très grand producteur de minerais de fer. Mais c'est toujours une quantité assez insuffisante lorsqu'on regarde l'importance de la demande dans le domaine de l'aéronautique, de l'automobile, de la fonte, de l'acidurgie et tout ça, dont on sent qu'il y a une forte demande en Chine. Le président directeur général de la société Sapro Mayoko, Paulo Bambi, souhaite positionner le fer de Mayoko dont la teneur est de 65% sur le marché international. Mais l'exportation vers la Chine vient davantage renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. Ça peut éventuellement rassurer la partie chinoise, notamment lorsqu'on sait que la Chine nous soutient auprès du FMI. Cette commercialisation du minerai renforce nos relations lorsqu'on sait déjà que la même Chine prend du pétrole chez nous, prend du bois et vient de s'ajouter donc le minerai de fer, ce qui renforce davantage les relations commerciales entre les deux pays. La mise en exploitation du gisement de fer de Mayoko génère en effet plus de 5 000 emplois, dont 3 000 directs et 2 000 indirects dans un premier temps. Ensuite, plus de 10 000 autres emplois seront créés lorsque la société atteindra la phase 4 avec plus de 12 millions de tonnes de fer l'année. Merci. Merci.